bonjour à tous bienvenue dans mon studio couture je suis Dominique DM ou les créations de DM sur les réseaux sociaux vous trouverez tous les renseignements dans la barre d'infos sous la vidéo je vous présente aujourd'hui la besace benjamin c'est un sac de baroudeur il est fermé par un zip et il possède une bandoulière réglable ce qui permet de le porter à l'épaule ou en travers du torse on peut y ranger tout ce dont on a besoin en balade ou au travail il a à l'extérieur une poche zippée qui est bien pratique pour y mettre le portable ou les clés à l'intérieur on trouve une autre poche zippée et de l'autre côté il y a une autre poche à compartiments multiples par exemple ici le portable ici le portefeuille et là un stylo les lunettes par exemple enfin de jolies surpiqûres ornent ce sac et j'ai préparé un tuto vidéo pour vous expliquer comment je fais pour faire des surpiqûres sur un sac ou une pochette donc votre fichier pdf vous le télécharger avec adobe acrobat reader ou bien avec aperçu si vous êtes sur mac et quand vous voulez imprimer les patrons vous imprimer la première page du patron en paramétrant votre imprimante sur 100% ou sans échelle vous l'imprimez et vous vérifiez que le carré qui est là qui est un carré test fasse bien 2 cm si c'est bon vous pouvez imprimer toutes les pages de votre patron de la même façon pour cette besace voici les tissus que je vais employer vous avez toutes les références des tissus employés en bas dans la barre d'infos et dans le tuto donc voilà là ici il est entoilé ça ça va être pour l'intérieur un coton un petit peu plus fin et les deux zips qui sont métalliques qui sont assez large maintenant je voulais vous signaler deux petites choses auxquelles il faudra porter attention quand vous taillerez votre tissu première chose c'est pour le corps la pièce b voilà le patron il faut donc reporter le patron une première fois vous faites un petit une petite marque au milieu et vous le poser en miroir de l'autre côté pour avoir la pièce entière pour la pièce a il va falloir les obtenir en miroir donc mon patron est là donc sur votre tissu sur l'envers de votre tissu vous allez vous mettre comme ça vous tracez une première pièce et pour la deuxième pièce il faut la poser en miroir comme ceci de façon à obtenir deux pièces comme ceci le déroulement de la couture de ce sac se fait en fonction des surpiqures afin de réaliser toutes les surpiqures en même temps comme ça vous n'aurez pas à enfiler et à faire les réglages de la machine à coudre à chaque fois sauf pour la poche zippée extérieure qui se fait obligatoirement en dedans pour la bandoulière on entoile simplement la moitié parce que là j'ai quand même un tissu un petit peu épais donc j'ai tracé une ligne tout le long du tissu sur la moitié j'ai entoilé en posant mon entoilage sur cette partie là et j'ai laissé un bord libre d'environ 1 cm ensuite c'est très simple on replie les grandes extrémités sur le milieu qui est marqué donc la même chose de l'autre côté on repasse bien pour marquer le pli et on replie encore à nouveau et on repasse bien on fait ça tout le long de la bandoulière et on met en attente puisque on va surpiquer après le lien pour l'anneau c'est la pièce i qui est entoilée on replie dans le sens de la longueur on replie vers le milieu une fois comme ceci et on met de côté pour ensuite surpiquer de chaque côté le gousset ce sont les deux pièces E qui sont aussi entoilées donc vous remarquez que là il y a un petit côté et là il y a un côté plus grand donc on va coudre ces deux pièces endroit contre endroit sur le plus grand des petits côtés ici et ensuite ouvrir la couture au fer pour la fermeture zippée du sac on a donc notre zip on a les deux pièces F non entoilées et les deux pièces F qui elles sont entoilées en laissant une petite extrémité libre d'entoilage pour qu'il y ait moins d'épaisseur et puis on a les quatre petites languettes qu'on va poser à chaque extrémité du zip alors le zip le zip fait 40 cm au niveau des parties métalliques donc le zip j'ai repéré son milieu en simplement superposant les extrémités comme ceci j'ai marqué et j'ai un feutre blanc spécial pour les tissus foncés voilà donc maintenant on va poser les languettes à chaque extrémité on va les coudre au ras des parties métalliques pas dessus évidemment parce que ça serait pas possible on va les coudre au ras il faut prévoir à peu près un centimètre de couture là comme ceci on met une languette en dessous, une languette au dessus et une couture ici pour cette extrémité là j'ai fait un petit zigzag pour maintenir les deux rubans du zip ça va me permettre de coudre plus facilement voilà les languettes sont cousues ça donne ça à l'intérieur j'ai bien repassé chaque extrémité alors maintenant on va repérer le milieu des grands côtés des pièces F c'est à dire qu'on les superposent simplement on fait un petit cran de chaque côté et ceci pour les 4 pièces je prends donc ma pièce F non entoilée que je mets l'endroit vers moi je pose dessus mon zip endroit du zip vers moi je superpose les milieux que j'ai repéré ici je vais venir mettre une première pépin j'aligne bien les bords supérieurs du zip et de la pièce F et je viens mettre par dessus une pièce F entoilée celle-ci endroit contre endroit j'aligne les milieux et les bords supérieurs j'épingle là évidemment les petites languettes dépassent c'est normal parce qu'elles sont taillées exprès plus large je vérifie que mon zip est bien pris en sandwich entre les deux pièces qui sont bien endroit contre endroit et je vais venir faire une couture tout le long d'un bout à l'autre voilà j'ai installé mon pied de biche spécial zip j'ai ouvert le zip pour pas que le curseur me gêne et vous remarquerez que je commence ma couture un petit peu plus loin parce que là quand je suis là je sais pas trop où est mon zip puisque je suis sur la languette donc je vais d'abord coudre cette partie là et je reviendrai coudre l'extrémité ensuite donc je mets un point trois et demi un point droit le pied de biche va glisser le long des dents du zip que je sens bien là à travers je vais pouvoir m'aider avec mon doigt faire une petite marque au fur et à mesure la largeur de couture ici est d'un centimètre quand j'arrive près du curseur qui va me gêner obligatoirement puisqu'il est très gros je laisse l'aiguille planter je lève mon pied de biche et je déplace mon curseur vers le haut de façon à ce qu'il ne me gêne plus je vérifie que mon zip est toujours bien positionné et je continue ma couture je reviens à l'autre extrémité de ma couture que je vais pouvoir finir parce que déjà là j'y vois un petit peu plus clair il va me suffire de suivre ma ligne au pire si vous avez des doutes sur la largeur vous pouvez tracer mais là je vois bien où arrive mon tissu par rapport à mon pied de biche donc je vais tout droit voilà une fois que c'est bien repassé j'ai bien bien écrasé la couture dessus, dessous ça donne ça et maintenant je vais faire exactement la même chose avec les deux autres pièces F avant de faire la surpiqûre du dessus zippé je dégarnis le plus possible en dessous de façon à limiter les épaisseurs parce que la surpiqûre c'est toujours délicat à faire donc je fais comme ça je coupe la marge de couture à 2-3 mm donc ça fera moins d'épaisseurs quand je ferai ma surpiqûre une fois que j'ai dégarni en dessous les épaisseurs j'ai fait un tout autour un point de bâti un grand point pour maintenir les deux tissus donc comme ça ça me fait une pièce F dessus du sac zippé impeccable je vais mettre de côté pour faire les surpiqûres ensuite le montage de la poche zippée va se présenter comme ceci la pièce C qui est le haut de la poche zippée la pièce D en tissu extérieur entoilé le zip bien sûr et deux pièces D en tissu intérieur donc pour commencer on va prendre cette pièce-ci et je détermine aussi le centre du zip comme tout à l'heure je superpose les rubans du zip et je plie donc je vais prendre mon zip et le poser endroit contre endroit sur la pièce D le haut de la pièce D est ici le bas est ici je vais superposer les milieux que j'ai repéré mettre des pinces ou des épingles et dessus je vais poser une pièce D endroit contre endroit le haut est ici le bas est ici voilà comme ça j'aligne tout c'est à dire les côtés les bords supérieurs et je vais faire ma couture avec le pied spécial pose de zip d'un bout à l'autre le long du zip là on peut déterminer où il zippe en faisant comme ça avec le doigt avec l'ongle et donc mon pied de zip va glisser le long des mailles alors pour le haut de la poche j'ai donc ma pièce C j'ai repéré son milieu ici l'arrondi c'est le haut du sac donc je vais coudre le bas de la pièce C sur le zip donc je vais pour ceci poser ma pièce D intérieur de la poche le haut est ici le bas est ici l'endroit est vers moi dessus je pose cet ensemble j'aligne les hauts et les milieux les côtés doivent correspondre et je mets des pinces ensuite je viens poser ma pièce C endroit contre endroit je repère les milieux je les aligne et je mets des pinces et je vais venir faire une couture ici le long du zip d'un bout à l'autre voilà j'ai bien écrasé mes coutures et j'ai bien laissé la pièce D vers le haut j'ai fait un petit zigzag ici pour maintenir les deux rubans du zip et maintenant je vais pouvoir venir faire la première surpiqûre du sac ici et ici de chaque côté du zip la pièce D étant vers le haut pour les surpiqûres je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite où je vous explique comment je fais les surpiqûres et j'ai fait aussi un tuto sous forme pdf voilà mes surpiqûres sont terminées je vais maintenant rabattre le haut de la poche vers le bas comme ceci je vais mettre une petite pince de chaque côté et je vais venir faire une couture en bas de la poche en prenant que les deux pièces D ici en bas d'un bout à l'autre je recoupe maintenant ce qui est en trop pour aligner les deux parties de ma poche voilà ma poche est terminée maintenant on va poser les côtés de la poche les pièces A comme ceci donc là c'est très simple on les met endroit contre endroit j'aligne le bas je vais mettre des pinces tout le long je vais prendre en même temps les poches intérieures et je vais faire une couture à 7 mm donc là au niveau là le dessous dépasse un petit peu c'est normal c'est du fait de l'arrondi et donc je fais une couture ici tout le long à 7 mm quand on passe sur le zip on fait bien attention mais normalement on est loin des parties métalliques la première partie est cousue je vais les écraser ensuite au fer quand j'aurai fait les deux coutures je fais la même chose de l'autre côté en alignant la pièce A sur la poche et en prenant bien les deux les deux poches les deux parties de la poche intérieure voilà j'ai bien écrasé mes coutures en les couchant vers l'extérieur ça c'est important et avant de surpiquer de chaque côté je vais dégarnir le plus possible pour simplifier la surpiqure je dégarnis le plus possible ici c'est à dire que je coupe à 3 mm en particulier au niveau du zip c'est là qu'il y a beaucoup d'épaisseur et maintenant je vais pouvoir surpiquer toutes les pièces que j'ai mises en attente donc j'ai réalisé mes surpiqures au niveau du gousset ici de chaque côté de la couture au niveau de la fermeture zippée du sac j'ai fait une surpiqure ici de chaque côté tout ça à 5 mm et au niveau de la poche zippée de chaque côté aussi à 5 mm au niveau de la bandoulière à 5 mm et du lien de l'anneau aussi à 5 mm pour le montage de la bandoulière la bandoulière du fait des surpiqures à un endroit et un envers le dessus avec la surpiqure apparente et le dessous avec le fil de canette qui est moins apparent que le fil de la surpiqure donc on va en tenir compte pour le montage de cette bandoulière donc là j'ai mon passant à coulisses que j'ai choisi rectangulaire donc je vais prendre une extrémité de la bandoulière et l'insérer comme ceci donc là c'est l'envers de la bandoulière qui est vers moi je vais replier l'extrémité en dessous et je vais venir faire une couture ici une couture solide donc je suis comme ça je vais passer ma bandoulière dans l'anneau dans ce sens là c'est à dire que j'ai le dessus de la bandoulière ici avec les surpiqures apparentes et je vais repasser ici la bandoulière une fois et deux fois et l'autre partie va s'insérer au niveau du côté du sac sur le gousset comme c'est pas facile de commencer à l'extrémité du fait des épaisseurs je vais commencer au milieu je laisse toujours l'aiguille planter là je vais reculer au bout là je vais mettre sous mon pied de biche une épaisseur de tissu replié pour l'aider à redémarrer dans l'autre sens la machine redémarre sans problème là je vais pouvoir faire un point d'arrêt une fois la bandoulière cousue ça se présente comme ça le repli est en dessous là ça va être comme ça sur l'épaule le repli est en dessous l'anneau est ici voilà on va maintenant faire le montage du gousset au sac donc on a notre pièce B dont on a repéré le milieu le gousset et donc on va épingler comme ça le milieu du gousset sur le milieu du sac endroit contre endroit on a bien noté les repères qui sont sur le patron là je vais assembler le haut et je fais coincider les points de repère je n'étire pas le sac enfin je n'étire pas le gousset ou le sac j'épingle comme le tissu se présente voilà j'ai mes points de repère normalement doivent correspondre je vais faire ça des deux côtés et comme la difficulté c'est la couture dans l'arrondi pour plus de sécurité je vais mettre des épingles que je pourrais laisser en place lors de la couture tout simplement au niveau de l'arrondi donc pas de difficultés particulières j'enlève les pinces au fur et à mesure le bord du tissu s'aligne sur le bord du pied de biche et je vais doucement dans les arrondis une fois que j'ai réalisé la couture du gousset je vais venir cranter au niveau des arrondis ici de façon à ce que le tissu se mette bien quand on va le retourner donc pour cranter moi je fais comme ça je mets le tissu sur mon doigt je plie et je coupe un petit triangle je fais la même chose de 3 cm plus loin voilà je fais la même chose de l'autre côté et maintenant je vais pouvoir coudre le deuxième côté avec la avec la poche la même chose je vais épingler tout autour et faire ma couture je vais maintenant donner un bon coup de fer à ce sac au niveau de la couture du gousset je vais coucher la couture des gousset vers l'intérieur du sac voilà c'est repassé comme vous pouvez le voir le repassage est une étape importante c'est ce qui va vraiment donner la forme au sac et bien mettre les arrondis donc maintenant on va fixer la bandoulière sur les gousset donc là j'ai repéré le milieu de mon gousset le milieu de ma bandoulière et j'ai fixé avec des pinces ça se présente comme ça et de l'autre côté je vais fixer de la même façon mon anneau alors vous remarquerez que l'anneau le lien qui tient l'anneau est très court c'est voulu parce que s'il était plus long l'anneau tournerait dans son lien donc il faut qu'il soit assez court donc voilà je vais bâtir comme ça en place la bandoulière pour que la bandoulière ne me gêne pas pour la suite pour le montage de la fermeture zippée je la positionne comme ça sous le sac alors maintenant on va assembler le dessus zippé au sac donc on a repéré de la même façon les milieux du sac et du dessus zippé et tout simplement alors attention au sens du zip moi je veux que les zips soient posés dans le même sens donc je vais poser le dessus zippé comme ceci endroit contre endroit j'aligne les milieux je mets des pinces et je vais venir faire une couture à 5 mm en commençant non pas au bord mais ici là où on a fait la couture du gousset ici jusque là on arrête ici voilà ma couture est réalisée maintenant je vais ouvrir le dessus zippé je vais passer mon sac à l'intérieur et je mets des pinces comme ceci tout le long c'est un petit peu plus acrobatique voilà et je vais venir faire une couture de la même façon en commençant ici 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 à 5 mm et en finissant de l'autre côté ici sur la couture déjà réalisé pour le sac intérieur on fait d'abord la première poche zippée qui est exactement la même que pour le sac extérieur on procède tout à fait de la même façon pour l'autre poche la poche à compartiments multiples c'est ces deux grandes pièces H que l'on couvre le long du grand côté de chaque grand côté ici à 7 mm on retourne ça nous fait un manchon et on fait une surpiqûre sur un seul côté tout en tout en haut ensuite on va poser cette poche sur la la pièce intérieure du sac vous avez sur le patron une ligne de repère pour savoir où la mettre et donc vous la posez là je vais essayer de d'aligner les rayures ce qui n'est pas le plus facile voilà et je mets des épingles et je viens faire une couture ici en bas voilà j'ai fait ma couture en bas j'ai fait un bâti le long du côté du sac et je vais venir recouper en me mettant de ce côté là je recoupe tout ce qui dépasse donc j'ai fait les compartiments de ma poche là j'ai décidé de pouvoir y mettre par exemple un portable ou un porte-carte donc j'ai pris les mesures par rapport au milieu du sac et j'ai fait une couture de chaque côté de même ici pour pouvoir y mettre un stylo j'ai fait une autre couture ici là c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez y mettre donc maintenant comme pour le sac extérieur on va coudre le gousset au sac exactement de la même façon avec les repères on épingle bien et puis on crante les arrondis alors ici il faut laisser une ouverture pour pouvoir retourner le sac ensuite voilà j'ai fini l'assemblage contrairement à tout à l'heure j'ai couché les coutures du gousset vers l'extérieur là j'ai mes poches multiples et de l'autre côté la poche zippée avec l'ouverture pour ensuite retourner le sac pour assembler les deux sacs j'ai mis mon sac extérieur sur l'envers la bandoulière est donc à l'intérieur et je vais positionner mon sac intérieur qui est lui sur l'endroit à l'intérieur du sac en fait attention au côté de la poche zippée que vous voulez voir moi je vais peut-être le mettre dans l'autre sens voilà ce que j'aime bien quand on ouvre le sac on tombe sur la poche zippée et donc là on va superposer toutes les épaisseurs, les milieux nous avons la couture du gousset qui est couché d'un côté là la couture du gousset est couché de l'autre donc on va les assembler comme ça je superpose mes coutures voilà c'est prêt à être cousu je vais donc faire une couture d'un bout à l'autre ici je vais m'aider de la couture que j'ai déjà fait à 5 mm et celle ci je vais la faire à 7 mm c'est à dire largeur du pied de biche standard et je commence bien comme tout à l'heure au bord de la couture et là aussi je finis au bord de la couture donc pour coudre je vais me positionner comme ça sur la machine voilà mes deux coutures sont faites d'un côté comme de l'autre gros plan sur le début et la fin de la couture on voit bien la couture que j'avais fait précédemment pour coudre la fermeture zippée et là il faut s'arrêter vraiment là maintenant il reste à fermer les côtés donc là on va superposer les côtés avec la bandoulière normalement ça s'ajuste bien donc là on a la bandoulière qu'on a attaché tout à l'heure on superpose ces deux tissus il faut tirer un petit peu parce qu'en dessous il y a le zip qui nous gêne un peu là je vais mettre plutôt des épingles et de l'autre côté ça donne ça donc on va venir faire une couture je vais la tracer en rouge pour qu'on la voit mieux en partant d'ici à 7 mm largeur du pied de biche en partant d'ici jusque là et on arrête bien ici alors je vous montre déjà ce que ça donne l'angle une fois qu'on a retourné le sac sur l'intérieur et donc on va le retourner maintenant complètement il va falloir bien repousser les angles de chaque côté donc j'ai retourné le sac j'ai bien repousser les angles alors moi j'ai utilisé ces ciseaux là parce qu'ils ont un bout arrondi et je fais ressortir délicatement chaque angle qui a beaucoup d'épaisseur voilà donc ça donne ça un bon coup de fer il va falloir repasser cette couture là ici là aussi comme ça en couchant comme ça ensuite on ressort le sac intérieur on épingle l'ouverture et on va venir fermer ici avec une petite couture tout le long soit la machine soit la main voilà une fois repassé ce que ça donne on a la poche zippée ici la poche multiple de ce côté là il reste à le remplir merci mes amis de m'avoir suivi à bientôt à bientôt